et bonjour à tous bienvenue dans une émission un peu spéciale aujourd'hui donc pas de cuisine impro je voudrais profiter cette semaine pour vous présenter en fait on en a déjà parlé un petit peu on est la mini nes récemment donc la console officielle de nintendo donc celle qui est prisée partout qui est à 60 50 euros 60 euros je crois en gros qui permet d'émuler entre guillemets une soixantaine de jeux je crois je vais pas dire de conneries est où la boîte est ce qu'ils mettent vraiment le nombre de jeux 30 jeux c'est un petit peu moins que prévu et en gros ça c'est la console officielle de nintendo c'est à dire que vous voyez c'est celle qu'en magasin en vente un petit peu partout et galère justement c'est en gros elle a été prisée de ouf donc elle a été vendue mais genre elle est partie comme des petits pains et du coup maintenant vous la trouvez des fois des prix de 300 euros 400 euros 500 euros et même des mecs qui la mettent à 1000 euros parce que c'est rupture rupture de stock dans tous les dans tous les magasins donc oui c'est une copie de de la nes directement car le but vous voyez j'ai ramené pas mal de petits matos je vais essayer de vous montrer en fait pour ceux qui sont fans d'émulation ou autre ouais c'est vraiment la même nes mais en beaucoup plus petite j'ai pas j'ai pas de nes chez moi donc je peux plus ramener pour faire la comparaison le but de l'émission c'est de vous montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les gens qui veulent jouer à du rétro donc c'est des solutions comme ça officielle donc c'est nintendo qui a qu'il a sorti l'ajoutement exprès un petit peu pour noël avec une manette nes officielle donc c'est la même manette qu'à l'époque c'est le même embout qu'à l'époque oui vous pouvez brancher vous avez une con une manette nes qui traîne chez vous vous pouvez la brancher la simplicité de celle là c'est qu'en gros je vous montrerai juste là c'est un câble usb basique de câble de téléphone ça c'est tout bête mais genre câble comme là c'est du micro sd je crois c'est là comme la ps4 extra comme le smartphone d'aujourd'hui sauf iphone bien sûr et là par exemple tu peux montrer tom j'ai juste à la brancher j'ai pas de prise de courant bout je la branche mon pc voilà je peux la brancher sur un pc en bas et ça c'est un petit détail mais en gros tu peux te mettre la console la petite console la petite nes tu peux te la mettre à côté de ton ordinateur avec le relié à ton écran et en gros tu as ton pc et ta console qui est branché dessus donc voilà il y a juste ça à brancher il y a un câble hdmi à brancher paf on allume power et yolo et en gros là bas ça va voir si tom tu peux m'afficher on part directement dans le jeu en fait donc ça c'est la c'est la force de une console qui était vraiment fait pour le grand public est vraiment fait pour les gens qui adorent qu'il y a dans la nes donc ça après vous l'avez déjà montré je crois en toutes petites émissions donc vous voyez tous les jeux récents une trentaine je passe souvent vous montrez le jeu le jeu c'est pas le but mais c'est plus l'interface voire que l'interface est vraiment propre il ya on peut trier vachement main donc ça c'est pour le jeu on peut trier en gros tout le temps d'acct ou select vous pouvez trier par par type de jeu par exemple il ya pas mal de jeu de joueurs on pouvait trier il ya une sauvegarde possible sur chaque jeu en gros je vous montre un peu les spécificités de chaque chaque console qui va être différente là c'est deux player un player je n'en sais rien je vais lancer par exemple un mario boss 3 oui c'est instant une petite animation paf le jeu est lancé le jeu est méga propre c'est en hdmi donc vous pouvez marcher sur votre télé directement pourquoi ça marche pas à la c'est start le jeu est parti fluide pas de souci là en gros n'est vraiment c'est comme si on jouait sur sur la ouïe ou par exemple pour jouer un jeu directement émuler dessus donc c'est genre nickel fluide il n'y a pas de délai rien c'est vraiment vraiment parfait est ce qui est vachement bien c'est que bon imaginons je perds bon je peux pas vous montrer là je vous remontrer est un petit bouton qui est devant reset je reviens dedans et en fait voyez la sauvegarde que je viens de quitter à l'instant mais j'ai en bas en fait ça a sauvegardé donc je peux sauvegarder toutes mes parties je peux revenir là où j'en étais même alors que j'ai éteint comme un gros port en appellant sur la bouton reset et ce qu'on peut faire ce qui est vraiment hyper bien si vous voulez vraiment beaucoup jouer à la nes c'est à dire qu'on peut sauvegarder sur chaque jeu quatre slots donc on peut revenir à n'importe quel instant sur une partie qu'on a fait en avance et tout pour moi en gros c'est ce que j'aimerais avoir en tant que nostalgie genre j'aimerais avoir la même par exemple une dreamcast j'aimerais avoir la même pour une 64 j'aimerais avoir la même pour toutes les consoles en fait mais le problème c'est qu'il n'y a que 30 jeux du coup on a un peu restreint mais par contre c'est pas bien payant je la pose branché en usb hdmi c'est parti ça marche ensuite on vous avait déjà montré dans le chat ouais j'ai pas le chat il existe déjà des hacks pour rajouter des jeux apparemment il existe déjà des hacks pour ajouter des jeux ça m'étonnerait pas c'est à dire qu'il doit avoir une sorte de puce à l'intérieur enfin une carte sd ça va être des roms ouais je pense officiel mais en gros vous voyez la taille de ça je vais passer rapidement au raspberry pi mais en fait le raspberry pi donc est un mini ordinateur oui c'est ça tu peux passer en full screen oui le raspberry pi en gros c'est un ordinateur non mais c'est juste une puce qui fait être là on a l'impression que c'est gros mais en fait c'est vraiment tout petit ça fait la taille je vais passer à ma carte de crédit maintenant ça fait la taille d'une carte de crédit et en fait c'est juste que là moi j'ai mis un bloc spécial pour la protéger un bloc qui est fait en imprimant 3d et en fait c'est juste une carte qu'au fond il ya les ports usb c'est inversé les ports usb qui sont sur le côté port ethernet et avec ça on peut faire de l'émulation donc c'est des logiciels qui existent dessus et en fait faut savoir que à l'intérieur de celle là c'est exactement ça enfin c'est pas exactement le même matériel mais vous voyez au lieu d'avoir des ports usb ils ont mis les ports de la manette c'est une toute petite puce c'est juste qu'ils ont repris le design de la nintendo nes et c'est à peu près les mêmes puissances et encore je pense que c'est beaucoup moins puissant pour savoir que la cette nes là il ya des stats qui sont sortis en fait comme quoi ce qui est à l'intérieur est aussi puissant qu'une wii voire même d'une wii u donc faut savoir que maintenant un raspberry pi ça vaut rien que la carte sans le boîtier et tout ça vaut aller 45 50 euros ça c'est le raspberry pi v2 donc c'est même pas le v3 qui est plus récent il ya genre un giga de ram il ya un processeur dual core je crois enfin voilà ça commence à les produits ont tellement baissé que maintenant tu peux faire tourner tellement de choses avec avec rien en fait pour tout petit pc pour 50 euros je vous pose en parler un petit peu plus après sinon en gros il n'y a pas pour l'instant sega basse égale n'existe plus ce n'est plus en tant que vendeur de qu'on s'appelle de consoles quand ils font des jeux mais voilà j'ai ramené ma méga drive en fait pourquoi je vais je l'avais déjà montré avant il ya un at games donc c'est eux ils font exactement pareil on vous voyez c'est exactement pareil que la nintendo sauf qu'en fait c'est la méga drive donc en gros c'est pas officiel je sais pas comment ça marche exactement si ils ont racheté les droits vis-à-vis de sega pour avoir le droit de faire une console directement mais en fait c'est ce petit boîtier la particularité qui est dix fois mieux je trouve comparé à la nes mais il ya des biens et des moins bien en gros voyait vachement plus petit il ya la méga drive qui l'ajoute à côté grâce le tout petit boîtier la méga drive en gros c'est la même console le câble est tombé ce qui est ouf avec ça c'est qu'en gros là dessus il ya combien de choses il ya 80 jeux déjà dessus donc vous voyez il ya tous les gros gros jeux si tu veux montrer vite fait il ya tous les gros jeux comme du sonic de mortal kombat sonic pinball il ya tous les sony qui sont dessus il ya je pense avoir dans les retours en gros tous les jeux classiques de sega je sais que j'ai un peu que les sony dans la tête là comme ça mais il ya bon 80 jeux de sens il ya de quoi faire au niveau du prix d'un axe a bien sûr d'un axe est dedans et niveau prix c'est exactement le même prix que la nes sauf qu'elle est pas en rupture de stock après techniquement on va parler plus niveau matos pur donc voyez ce petit boîtier là le gros désavantage moi je pensais pas que c'était comme ça c'est ça c'est pas vraiment gros désavantage mais on n'est pas dans l'âge d'ennemis donc c'est du de l'analogue comme avant pour les tout ce qui est en gros la vérité l'analogue c'est juste coller tout ce qui était gamecube vous aviez ça avant vous branchez les trois là il ya comme au nom en plus donc il n'y a pas le rouge normal c'est blanc pour le gauche rouge pour le pour le right donc pour le droite vous avez gauche droite et c'est le jaune vous branchez une parité elle ça marche donc là en gros on est sur la même taille que la nes il ya deux fois plus de jeu et même prix ok mais le truc moi je trouve ouf c'est qu'en fait avec il te file des manettes voilà c'est des manettes sans fil donc c'est des maîtres bluetooth ça c'est pas non infrarouge même j'ai n'importe quoi c'est mettre infrarouge c'est comme des télécommandes de télé donc faut mettre des piles intérieures ça marche hop il y en a deux avec donc c'est plutôt pas mal ça marche bien j'ai testé on a testé il ya deux trois jours ça marche vraiment bien on peut la lancer je voulais vous montrer directement avant la spécificité faut juste que je récupère mon câble moi ce que j'ai fait en fait je vais vous montrer pour ceux que ça peut intéresser en gros voyez du coup j'ai c'est sorti là j'ai acheté un petit boîtier qui coûte 15 euros c'est un boîtier voilà que ça ou avant vous vous normalement avant il y avait une périté à l'autre côté pour brancher sur votre télé directement et là en fait maintenant ça existe vous trouvez ça sur amazon c'est un boîtier qui envoie en hdmi donc en gros j'ai juste à brancher mes ports analogues dessus le son le jaune pour la vidéo reprendre le hdmi de la de la mini nes mettre dessus et c'est parti je la boute je la boute et là bon on va rentrer dans un autre monde où on voit que c'est pas nintendo qui l'a fait pourquoi ce n'est pas nintendo qui l'a fait un point c'est pas sega on va directement qu'il a fait attend ce que j'ai bien branché parce que là j'ai rien output soit oui si normalement tu devrais l'avoir alors attendez ah qu'est ce que j'aurais fait de mal il est bien branché mon écran s'allume pas donc normalement à marcher juste avant attendez bon je vais vous montrer en attendant le fait qu'elle marche pas parce qu'il parle bien avec la console vous le voyez directement dessus c'est qu'en fait on peut mettre ses anciens jeux et mettre ses anciennes manettes et ça je trouve ça hyper bien bon le premier le premier tour qu'on a eu quand j'ai filé à koweb en rouge me suis joué aller voir koweb et koweb va me dire ce qu'il en pense la manette est beaucoup plus petite oui j'ai la vraie manette la maître est beaucoup plus petite que l'original vraiment donc c'est les prises en main après ils ont essayé de l'adapter à maintenant c'est plus sympa c'est plus c'est plus convivial voilà c'est plus pas spécialement ergonomique c'est quand même la manette de megadrive est quand même plus large pour en mettre tes mains l'autre est quand même beaucoup plus petite et tu te perds un peu plus dans les touches là ce qui est bien c'est qu'en fait il ya les ports sur la sur la console en soi vous voyez ils ont fait comme la nes il ya les ports je peux brancher ma manette de megadrive donc que j'ai ramené je vais éteindre je mange la maître de megadrive devant voilà et ce qui est ouf c'est que bah je peux mettre mon jeu donc là j'ai un sonic 2 je le mets dedans à l'ancienne on souffle alors qu'il faut pas le faire on met dedans et là est ce qu'elle va marcher c'est alors ça marchait bien j'ai joué à sonic tout à l'heure juste avant donc et non ok alors trouver le problème attend elle est bien branché au courant j'ai une petite j'ai une petite case blanche qui s'allume temps en temps sur l'écran alors attends je sais te voir ça marche très bien tout à l'heure je l'ai branché exprès juste avant live quand je réfléchis le boîtier bien branché attendez je me lever un wow c'est le live branchement on va vous montrer le bordel comme ça de câbles alors faut bien vérifier du coup que le câble par là bas en en 1080 donc c'est bon peut-être le brancher sur un autre port usb c'est pas mal de faire un test en live avec la console marche pas le hdmi part bien là bas alors attention alors on a quelque chose on peut montrer ouais tu peux montrer si tu veux voilà on a quelque chose donc ça commence à arriver il ya quelque chose qui se crée vous voyez attendez est ce que je j'ai bien branché ok je la rallume tout je pense à du câble usb qui était mal voilà et là en fait j'ai branché ma console j'ai branché ma manette et là du coup ce qui est ouf c'est que je veux jouer à sonic avec mon jeu original pour savoir qu'une console comme ça donc c'est la vraie console c'est la vraie maga drive qui est sorti il ya 20 ans maintenant même plus je pense elle coûte dans d'occasion vous n'avez pas vous pouvez pas en avoir une neuve elle coûte d'occasion dans les 30 voire même 50 euros plus souvent donc c'est le prix du boîtier à côté sachant que le boîtier je pense il est neuf il va se tenir un petit peu plus longtemps du coup c'est intéressant sans gros vous avez tous les jeux en occasion mais derrière vous pouvez quand même voir le côté collection vous voyez regardez vos anciens jeux toujours sympa à voir derrière et là j'ai branché ma manette le son est horrible le son est horrible peut-être le son que je t'envoie régis moi le son est pas mal là le son lagouille un peu ouais donc là je suis dans les menus ok je fais un start je vais tester j'ai pas encore testé avec le jeu directement dedans ça a l'air de moi ça a l'air de bien marcher là bon je suis très très nuel par contre mais donc c'est si ça va là toi le son est dégueu ou pas ouais ok donc je pense que toi le son c'est ralenti mais moi je suis bien là 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 c'est même là ça va rentrer ok donc quoi vous me dites que là aussi c'est ralenti mais j'ai pas la notion du truc pourtant là je suis sur le jeu original je passe pas par un émulateur donc c'est un peu là là je passe par le jeu mec je passe par le jeu par la console du coup ça veut dire que c'est la console qui fait donc après il ya plusieurs trucs soit c'est la console qu'il fait soit c'est le dédoubleur en fait il faut savoir que j'ai acheté un dédoubleur pas très cher et on n'avait pas c'esté encore avant du coup c'est possible que des doubleurs fâche chier peut-être que si je fais ça voilà j'ai pas ça en 720 moi j'ai plus le son et l'image a l'air mieux l'image est revenu ok je pense ça vient à mon avis ça vient du convertisseur en fait j'ai pas testé le brancher directement sur une télé sachant que sur vos télés d'aujourd'hui vous avez aussi le jaune et blanc donc même si vous achetez une méga drive de l'époque ça sera en péritel ou comme ça donc là en gros c'est la possibilité de pouvoir rejouer vos anciens jeux avec votre ancienne manette et les jeux que vous avez gardé dans deux côtés en fait donc c'est plutôt pas mal j'ai plus le son tu as plus le son toi là ok bon c'est pas grave je vais le remettre en 1080 ok donc là maintenant je vais vous montrer l'autre fonctionnalité c'est à dire qu'on peut avoir les manettes sans fil je retire mon jeu j'ai juste à relancer la console là je relance la console oh c'est bon t'inquiète bon tu peux venir avec moi ce moment là du coup je relance la console on la s'allume et là vous allez voir la différence de direction artistique au niveau des menus voilà donc là c'est at games donc qui a créé ses menus et bah c'est pas aussi propre que la nintendo tout à l'heure oui zoulou attendez vous fait des casques tiens j'ai un casque là et à t'as un casque là ce nom ouais vas-y l'allume et là à un nickel j'aime bien les micro mains donc là du coup on est sur la sur le menu où il ya les quatre enjeux donc là je peux les sélectionner faut savoir que c'est archi dégueu là en gros j'ai déjà montré la NES avant je crois que tu l'as vu toi la NES mini ouais comment ça marchait et là en gros j'ai montré la méga drive donc de l'atgames qui nous ont envoyé qui est pas en hdmi du coup on est obligé d'avoir un qui envoie un analogue hdmi et pas en hdmi ouais je trouve ça l'autre celle là non plus l'atari non plus ok voilà mais par contre tu peux mettre tes anciens jeux et tu peux mettre ta mallette ah oui tes jeux c'est cool on est vraiment en mode full vieille console quoi nes mega drive en gros c'est l'équivalent ça c'est l'original nes nintendo donc ça c'est l'officiel etc ça c'est at games qui je pense a dû avoir une licence sega et at games font aussi l'atari c'est insane je savais même pas qu'il y avait une méga drive 2 c'est justement c'est la plus populaire en gros la première méga drive a moins bien marché au début ça y avait quelques ok entre guillemets et là en gros bah on est dans le menu quand tu passes de la NES mini au menu hyper classe en hdmi ils ont réadapté en hd il y a eu du taf là tu vois qu'ils ont un peu fait ça un peu comme des chiens quoi enfin c'est un petit menu même limite toi en romstation ou autre je veux montrer après avec le raspberry pi ce que ça donne bah les mecs se sont fait chier un petit peu pour un menu classe un menu c'est un petit menu raspberry pi mais pas du tout même pas avec et attention du coup on va vous lancer un jeu alors on m'a dit qu'il fallait jamais faire ça ouais c'est très mauvais mais je l'ai fait juste pour faire le compte pour la nostalgie pour la nostalgie de souffler dans la crème oui par contre le jeu se lance direct donc c'est ça y'a pas de soucis c'est un hasard d'ailleurs on peut jouer à deux à qui cette méga drive c'est moi qui l'ai ramené pour montrer un peu tu es la taille je crois que j'ai la première chez ma mère mais je me demande si elle l'a pas acheté depuis quoi mais moi en fait j'ai retrouvé la je l'avais une autre en fait chez moi j'étais en mode oh trop cool je vais la brancher ah bah elle marche pas mec c'est l'ancêtre de la carte flash ça hop c'est l'ancêtre de tes cartouches que tu mets dans ta ds je sais même pas si on peut jouer à deux à mental combat et tu pouvais mais tu pouvais mettre tellement peu de données là dessus c'est insane les jeux qu'ils ont fait autant de chargement et ouf donc tu peux mettre les vraies manettes et les balles tu peux mettre les vraies maîtres oula c'est pas encore j'ai même pas j'ai jamais joué à celui-là je crois c'est dégueulasse je sais pas si on peut jouer à deux je pense même pas qu'il y ait un mode de joueur mais sur le premier j'ai jamais joué à celui-là raide et moi je crois le mental combat 1 on peut pas je crois nique pas la manette il y a toujours le problème de son donc en gros je sais pas si ça vient du temps j'ai pas tapé ok mon b il marche pas ok bah nous on a le son le nul moi j'essaie de refresh la varmedia en même temps déjà on note que le son est en mono ouais puisqu'il ya qu'une il ya une sortie vidéo et une sortie son et c'est tout j'ai que des points mais est-ce qu'il ya les ah ouais si ça marche les ok voilà vous avez juste à appuyer sur le menu sur le bouton pas ça revient directement ça c'est pas mal c'est plutôt pas mal et ça en gros ce que j'ai expliqué on peut lancer en fait tu as pas mal de jeu après toi le jeu comment s'appelle je sais qu'on voit la différence entre le 1 et le 3 c'est le 1 que tu avais lancé mais sort que les jeux megadrive sont quand même beaucoup moins connus que que les jeux nintendo face à part les sony et que c'est ouais c'est ça à part les ce que j'ai compris j'ai connu après dans sa dreamcast etc à part sony street of rage peut-être des jeux comme les trucs comme le roi lion le livre de la jungle et les trucs disney de l'époque j'ai compliqué je me suis rachetée mais sur la mienne marchait plus où j'avais payé 35 euros et ça ça 50 euros en fait je me t'ai racheté juste pour avoir le roi de rach et faire tous les sony que tu as atteint mais oui tu peux mettre ouais tu peux mettre le jeu dedans c'est pas mal c'est cool en gros tata la console originale au même prix enfin tu as quoi ta console à lâcher tu peux l'avoir bon t'as pas la nostalgie d'avoir ta vraie console sont obligés de la mettre à cette taille là puisqu'il faut le hardware pour pouvoir lire les cartouches donc ils auraient pas pu tirer le petit n'ont pas pu faire et de toute façon tu regardes c'est la même taille que la nes et au final ce que j'ai expliqué c'est dans la nes oui d'un paille enfin tu as genre il ya juste un ras de réparer avec des prises placées différemment et salut c'est toi quand c'est moi qui a fait ce start on peut pas jouer à deux voilà donc il ya ça c'est pareil sur la nes quand tu lances t'as tapis en bas après c'était réadapté c'est fait par nintendo et c'est tapis sur un bouton et en fait tu peux voir les jeux de mes petits joueurs et ça marche directement il ya street of rage ou pas je ne sais pas j'ai pas radé qui a pas été en fait je voulais sur la boîte à gauche à gauche de toi t'as la botte alors 80 jeux en fait je joue pas là tu vois là je crois pas mais c'est parce que c'est mec ah mais si attend ça marchait comme ça fait start fait start là à l'époque c'était genre tu lancé une partie je faisais start et en gros tu vas me rejoindre dans la partie en fait mais qu'il n'y a pas street of rage il n'y a pas street of rage c'est de la merde alors du coup tu joues pas là non ah il n'y a pas de street of rage je suis désolé mais c'est le premier jeu que j'ai joué de ma vie c'est le premier jeu que j'ai joué de ma vie c'est mon tout premier jeu vidéo mettre le cas après avoir c'était que ma manette c'est possible que la main est après déconne à l'activer et toi là on a des problèmes de son et je sais pas j'ai pas pu tester sur une télé directement si ça vient du doubleur hdm ça s'est lancé ouais non c'est la vidéo ouais c'est la vidéo à l'attente à lille d'accord j'allais dire ça fonctionne plutôt bien après ça veut dire de la malette ou autre haut bas gauche droite c'était sur sonyx b à start ça marche pas mais je crois que c'est b à start ou à b à b star biavé ouais ouais le colis et ça te mettais un menu avec tous les niveaux et tu pouvais choisir je savais pas c'était sur sonyx alors sauter bah c'est tout y'a que sauter mec t'as fait le speed run c'est une b c'est pas la roulette t'as fait le speed run je crois le bouton b marche pas ouais y'a un problème avec le bouton b je sais pas si ça vient de ma manette c'est pas mal est ce qu'après un coup ouais du coup je peux pas spin mais en fait je sais pas si ça vient de la manette ou de l'attention oh mec les boutons faut que je les faut que je les martyrisse pour que ça marche c'est une vieille maille que j'ai chopé du coup oh c'était ma mère quand j'étais petit donc imagine de la pt quand j'ai quand j'ai rejoué j'ai fait waouh ah bah voilà ça c'est le truc à ne pas faire là je pense imagine je mets mon petit frère qui a 11 ans dessus il comprend pas il est là bas c'est pourri enfin quand je saute ça il faudrait tester tu vois tu fais un saut ça fait en vrai c'est amusant même même maintenant c'est cool d'y rejouer voilà bon là après il veut là ce qui est plus chiant en vrai c'est c'est que je via l'air un peu avec la manette parce que tu vois la main est très lourde ah ouais mais clairement j'ai vraiment obligé d'appuyer très je pense que tu es un peu moins bimé ouais si c'est pareil les deux manettes sont assez bimé ce qui est pas mal c'est que du coup tu as les deux manettes aussi officielle et les salades sont neufs donc hop là et là comment on fait pour aller en haut hein parce que là on voit bien qu'il y a un truc faut passer par le même plus et en fait c'est ça qui était marrant c'était de trouver les passages et tout yep moi c'est que je mets pas c'est en gros je rushais et j'étais en mode bon bah c'est déjà fini tu vois genre t'avancé 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 après c'était tellement dur après c'est chaud parce qu'il faut avancer alors je crois je vais sûrement rater un moment où il faut sauter dans le vide et tu sais pas en fait je crois qu'il fallait juste courir et tu tombes dessus direct bon c'est pas on va dire sachant que je crois pas qu'il ait sonné quelques nickel sur cette version là en vrai je vais essayer parce que de toute façon je peux pas passer on s'en bat les couilles dit il oui mais je peux pas passer au tu sais je suis obligé de prendre de l'élan donc quitte à reculer autant réessayer tu vois oh merde voilà en fait assez d'appui mais il avance pas forcément c'est tellement dur de rejouer des vieux joueurs hop et là t'es content être à la protection ça donne un bouclier c'est ça du coup tu as le droit de te faire toucher une fois et du coup ça donne un autre chemin c'est vrai que dans ce livre t'as pas de vie en gros c'est les pièces comme ta vie exact voilà si j'avais sauté j'aurais pu accéder au dessus mais ça doit bien que c'est toi qui n'a qu'ils jouent max t'as 69 pièces ça ne s'invente pas et on n'a même pas pris le gros anneau et toi par exemple dans cette version là après c'est pas ce gars qui l'a officialisé mais tu peux pas sauvegarder toi genre tout à l'heure je jouais à la nes j'ai fait ça pour venir au menu j'avais ma partie qui était en mode ok voulait reprendre tu peux sauvegarder chaque partie genre là n'importe quel jeu là là c'est baiser faut que j'en commence plus le 0 c'est comme avant comme avant en fait t'avais pas de sauvegarde sur les et oui et oui et oui et oui et oui et oui un couple de courants à des codes en fait donc c'est l'on de a z q et tu tapais ça dans un truc je suis déçu de pas avoir vu la nes mais je peux on peut se remontrer la nes je vais vite fait j'imagine juste tu peux passer en full comme est-ce que tu as fait le tour des consoles parce que justement d'autres consoles à présenter je vais pas présenter l'attareil je vais présenter la je vais présenter le reste pure et paille en gros tu peux remettre en full cam thomas s'il te plaît ça c'est du coup là je vais vous présenter vite fait là voilà je vous ai présenté la nes donc est officielle donc c'est la vraie console en hdmi tout qui est vraiment très très bien et à vaut son prix elle voit sa rupture de stock clairement à vaut son prix comment tu as trouvé comment ça bah c'est leur rupture tu l'as eu avant non nous l'ont envoyé en fait directement d'accord c'est quoi quoi vous casseur qui l'avait demandé vraiment vraiment bien ça moi j'aime bien mais j'aime bien le côté où on peut remettre ses anciennes consoles en fait enfin ses anciennes manettes anciennes cartouches c'était une collection de jeux c'est cool alors t'as mes grader par exemple à cramer tu te prends ça tu peux mettre dedans mais pour l'instant du peu que j'ai vu c'est pas méga stable après quelque part ça m'étonne pas dans le sens où ça c'est vraiment nintendo qui voilà ça c'est une sous boîte de mais après la mini nes tu vas tu vas voir la différence et la retron 5 tu connais la quoi la retron 5 non c'est une console où on voit fait toutes les consoles elle fait toutes les consoles tu peux mettre toutes les manettes et tous les jeux je connais pas non tu peux nous chercher un visuel montrer retron 5 enfin v quoi et tron 5 et tout ça parce que je suis pas bizarre c'est mais ça d'accord est-ce que c'est légal en fait fin c'est parce qu'en gros c'est un droit de sega dessus oui ouais mais enfin bon enfin non mais non mais tu vois c'est genre c'est gars elle est poursuivre en justice au moment au moment nintendo sur sa console tous autres qui profitent du marché c'est pour regarder nous si on vend de l'atterre et nous sont vendés magadrive ils ont raison tant mieux comme ça du coup et retron 5 je crois que j'en ai déjà vu quelque part ça me dit je connaissais pas le nom 200 euros mais tu verras c'est un peu c'est un design un peu particulier du coup parce que d'accord à du coup tu as toutes les toutes les cartouches différentes que ça peut mettre toutes les cartouches tu peux mettre de genre nes super nes après du coup ça fait un peu tout ouais mais voilà la gueule de la manette toi c'est un truc énorme est-ce que c'est assez mal est tu peux mettre un être comment tu peux mettre tes manettes 8 à départ mal à c'est ok donc ça c'est intéressant ouais ça va au final ça c'est pas mais ça permet genre c'est à six consoles chez toi tu mets juste ça tu manches à mettre tes jeux et pas en barre quoi tu as un truc à brancher à la télé ok c'est pas mal c'est intéressant j'ai jamais testé pour le coup attend j'ai jamais vu en vrai 10 consoles il ya quoi du coup n'est que c'était vrai une console dix systèmes donc ça doit être méga drive méga drive 2 tu vois ils doivent compter les trucs comme ça mais je pense que tu dois voir c'était tous les trucs en mode les atari tu dois voir peut-être les tout ce qui est pour les anciennes atari on va regrouper énormément de choses je pense voilà il ya l'air d'avoir la manette c'est vraiment pas ouf mais après c'est pratique c'est tout se connecte en même temps après toi tu me diras pourquoi se faire chier avoir une console alors que tu peux utiliser rom émule émulation et ouais je peux jouer avec une manette xbox one à tous les jeux juste à la paramétrer tout juste bas tu te fais pas chier en pas à la mer et ouais ça on va je vais le montrer juste après mais moi j'aime bien le côté où dans mon salon j'ai ça qui est posé pas que j'appuie c'est parti tu vois je vais pas lancer tout d'émulation devoir régler ma manette devoir régler mon truc et ensuite on reste plus repas et donc je pense c'est assez connu maintenant il ya tout enfin on peut pas tout faire mais on peut regarder des films on peut gérer un nas je peux me connecter via un réseau enfin tu peux pas remettre énormément de choses c'est en open source il ya une application de switch l'application youtube pour de la télé c'est la molotov qui est compatible dessus netflix n'est pas encore compatible tu peux aller sur netflix en passant par des systèmes un petit peu dérobés et dessus il ya plusieurs systèmes de d'émulation ta rétro paille c'est un des plus gros connu mais moi j'utilise pas rétro paille c'est en gros pour utiliser un vrai spray paille il faut installer l'os il faut tout paramétrer etc est ce qui est hyper intéressant c'est qu'en fait il ya une boîte française ça appelle récolte boxe si tu peux me montrer raf raf thomas oui c'est récolte boxe c'est récolte boxe en gros c'est les français qui ont développé ça donc c'est un os directement il passe par xbmc mc c'est un équivalent d'un os comme windows 10 ou autre et quoi est en fait dessus il t'installe tous les émulateurs par une interface qui est qu'ils utilisent kodi donc kodi c'est un comment montrer est ce que tu peux nous montrer kodi avant thomas est ce que tu peux montrer kodi kodi ouais je vais vous montrer en gros c'est une interface en fait c'est un logiciel qui est ouvert de ouf et ça permet de te faire prendre une sorte de vlc une sorte de média player qui est en gros son pc tu peux l'avoir maintenant c'est un logiciel télécharge c'est pas très lourd et en gros ça va trouver une interface de merde que tu peux tout vous paramétrer comme tu veux et par exemple tu as kodi kodi en fait un je sais pas t'as pour la retron 5 il y a un article sur eclipsia hashtag auto pro ok voilà bien vu à toi imagine t'as bon c'est un peu aidé on parle un peu dans l'égalité en fait cosy tu pars très rapidement dans l'égalité en fait si tu veux vraiment pousser à fond tape kodi application et va sur youtube tu vas voir des trucs cela du coup c'est leur site officiel mais en gros par exemple imagine t'as genre 500 films téléchargés t'as plein d'images son indivisateur et tout lui en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va tout le lire il va les répertorier et en fait il va faire ton fichier s'appelle comment ok paf il va chercher sur internet il va te mettre l'image le truc le texte non 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 les acteurs qui sont dedans plus du tout il va tout trier du coup quand tu vas aller dans la base de données par exemple tu peux passer par mental pvr qui permet de faire du live tu as les ce que tu as un système de skin etc et mais surtout ce qui est hyper intéressant c'est ton flux vidéo de films ou en route à tourner fixe à toi en fait alors tu vas faire genre aujourd'hui j'ai regardé avengers je me suis endormi en fait je suis parti à avengers 2 au bout d'une demi heure tu relance qu'on dit il va faire à vous en était là en fait de votre film vous voulez voir la suite tu peux le lancer et après il va te dire vous avez bien aimé ce film bata l'acteur était dedans vous pourrez peut-être aimer ça non et ça c'est avec tes films que tu as sur ton pc même des films que tu as déjà depuis mille à longtemps il arrive à récupérer soit par les métadonnées soit par le titre toutes les données qu'il faut dessus bref c'est pas pour ça que je voulais en parler mais en gros c'est gros ça ça passe par ce logiciel là et les mecs ont craqué ce logiciel là enfin craqué ils ont intégré d'un inter de codi un plugin qui permet de faire de l'émulation et en gros ils ont pris l'interface on peut montrer quelqu'un derrière oui c'est à raf je peux montrer pardon c'est montrer récolte box du coup raf récolte box tu dans un onglet d'ouvert je pense c'est trop chaud on peut pas le brancher là c'est mort en fait je peux pas le bureau je peux le brancher mais je l'ai pas permettrait du coup c'est une version si je le si je le mets je pense équipe c'est pas très bien donc là on voit l'interface voilà si tu peux mettre en full screen tu dois voir c'est un youtube un clic sur le lien youtube si tu as un lien en plein milieu dans l'interface ouais tu vas voir c'est pas le lien youtube était la vidéo qui se lisait c'était pas une image ouais c'est une vidéo oui c'est un piège en gros c'est les mecs ont développé ça donc ils ont pris l'interface de codi et d'intérieur ils ont intégré tous les jeux que tu peux faire passer et j'essaie de remettre dès le début et toi en gros de codi quand tu l'utilises pour des films c'est exactement pareil donc ça peut être en tous tes styles de films ou autre là tu as les consoles tu peux zapper gauche à droite et tu mets le nombre de jeux que tu as nananana toutes les roms que tu as téléchargées ouais tu as un peu ce chanin jusqu'à d'un cast mais ça prend en gros ça ça émule pas ce que ça fait ça utilise les émulateurs que tu as l'habitude d'utiliser et ça les met dessus en fait et sauf que lui au lieu de te dire bah va émuler tel le vin je vais je vais dans par exemple confère comme session je vais dans psx s2 pour émuler la ps2 tu mets je vais jouer la ps2 je jouais tel jeu et lui va le faire tout seul petit lance le jeu avec ça un peu moins paramétré moi je vois surtout playstation 1 ff7 et ça prend en compte les sauvegardes ça prend en compte ça remémore là où tu en étais etc t'as tous les textes à côté bon c'est tout un petit peu de blabla et tu vois l'interface est hyper propre et tu peux la changer comme tu veux l'interface tu peux avoir un truc dans un hostile plus minimaliste enfin tu vas aller vraiment très très loin et c'est de plus en plus utilisé après il faut savoir que ça comme d'habitude c'est l'émulation donc c'est dans l'illégalité si vous n'avez pas le jeu chez vous alors que le reste là bas est complètement légal nintendo le fait payer un peu plus cher c'est 50 euros c'est le prix d'un paille mais c'est 30 jeux et voilà et les jeux en tourant un paille un paille c'est le paille de base 50 euros après si tu veux plus de fonctions bah toi tu as une carte sd dessus ouais une carte sd bah moi je sais pas c'est une combien là c'est une 80 80 giga 86 d'ailleurs c'est bizarre ouais c'est une 8 giga pardon c'est normal c'est une 64 j'étais en mode 86 c'est pas rationnel c'est pas 90 920 non c'est ça que je me disais 80 c'est beaucoup quand même mais si si parce qu'en gros ça va très vite c'est que tu met tes jeux films les applications au truc et après le paille tu peux enfin enfin c'est pas le discours du paille c'est le paille tu fais énormément de choses avec c'est justement dans l'école c'est un ordinateur c'est un mini ordinateur tu peux installer un vrai os dessus apprendre à coder etc mais ce qui est bien c'est que vous voyez jusqu'à quel format de vidéo le paille il lit tout le mk 4k il supporte ou c'est chaud 4k je ne sais pas je ne sais pas c'est je pense le dernier doit le supporter d'accord genre moi je sais que j'ai l'idée du cas de 2060 je regardais mes films avec et en streaming directement par le port internet enfin non je regardais pas les films en streaming je regardais netflix bien sûr dessus mais voilà en gros en gros dès que vous passez sur le paille vous découvrez qu'en fait le quotidien que vous faites sur votre ordinateur c'est de la pure merde si tu découvres tout le mini dark web entre guillemets toujours peut-être utilisé torrent de temps en temps voilà ça te lie un torrent directement le de faire chier ldl fin de temps tellement de systèmes qui existent derrière et vous voyez dans gros ce qui est bien aussi c'est qu'il ya quatre ports usb sur celui là donc ça c'est le 2 il ya le 3 qui est sorti il ya pas très très longtemps quatre ports usb donc quatre manettes tu as juste à brancher télémat xbox c'est reconnu directement manche une manette de n'importe quel truc en usb le driver est téléchargé ce c'est relié internet les télécharges tu sais c'est pas plus intuitif que windows 10 pas mal le délai les trois versions et à 35 ans ça c'est toujours le prix ça c'est le prix de vente c'est en gros ils te vendent ça ils vendent la puce la carte tu as 35 euros après il faut acheter le chargeur usb c'est un chargeur basique mais attendez où il a un chargeur basique faché le câble hdmi c'est bête mais genre c'est des conneries 3 euros 5 euros il faut acheter par un clavier une souris on t'a peut-être déjà un clavier souris un port internet il faut acheter tu vas mettre une un dongle wifi comme ça tu as le wifi directement dedans tu fais pas cher avec un câble tu veux acheter tu veux mettre des données dessus tu es obligé il faut une carte sd une carte sd c'est 30 40 euros disque dur là non c'est un c'est une mini sd en fait alors il ya forcément de la mémoire interne pour mettre un os non non tout est là dessus c'est ça qui est bien c'est qu'en gros je change de carte tu change de s quoi c'est ça moi chez moi j'en ai une comme ça je mets j'ai mes jeux dessus j'en ai une autre pas je mets j'avais été en angleterre n'a pas la tv et on avait développé un système de soda que ça a développé un système qui permet de voir la télé par le paille et en rouge me changer de truc je mettais dedans j'avais la télé j'avais netflix et tout le reste et quand je voulais jouer je retirais ma sd je la mettais dedans et boum je tombais sur mes jeux quoi après par contre là il faut être bidouillard après tout le monde n'a pas un peu de développeur c'est même pas développeur c'est genre il faut savoir installer un nouvel savoir se débrouiller un petit peu de lignes de tout ça qui est bien c'est qu'il ya plein de tutos et bon après tu perds beaucoup de temps mais moi j'adore j'ai passé énormément de temps à regarder tout à bidouiller et chercher la meilleure optimisation de trucs non 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 et tu apprends plein de choses mais du coup voilà le paille pour moi c'est un peu choisir la couleur parce que l'arc-en-ciel bon ouais c'est ça en fait là le bois quand tu commandes un raspberry pi tu milites pour lgbt quand tu commandes un paille t'as pas ça t'as juste le qu'on s'appelle juste la puce en fait là c'est la vraie taille cela le circuit imprimé en fait ça c'est un boîtier moi que j'ai acheté à côté qui fait un imprimant 3d donc ça c'est genre couche par couche et en fait c'est ça je suis un tir ça tire un par un mec c'est stylé tu peux changer l'ordre des couleurs c'est ça non mais non parce qu'en gros ça prend en compte la hauteur et des trous pour les 30 sv et en gros c'est vachement bien foutu ce quand tu le mets du coup ils se calent selon les éléments qui est à l'intérieur en fait on voit là et 3d c'est quand même insane bon après c'est le principe de westworld en gros c'est des imprimants 3d ultra développé qui se crée des humains mais c'est le passé jusqu'où on va aller avec les imprimants 3d on en parlait justement ce matin on parlait justement niveau de boue que ça se fait j'ai déjà un petit peu vis-à-vis de la pizza que t'as d'accord que t'as apprime des pizzas ouais qu'en gros tu peux les manger une sorte de polyuréthane qui est comestible avec des flammes après j'ai oublié encore plus besoin de clé wifi ils en font ils en ont mis une sur la dernière je crois que j'ai mis une clé wifi après le clé wifi c'était juste un dongle à mettre tu vois dire que même des grosses boîtes à l'aise et les grosses failles que tu faisais leur paille très pratique le baisse et d'en avoir plusieurs pour différentes utilisations il faut savoir qu'il y a des écoles par exemple dans l'ingénierie bon après du coup on s'est donné un petit peu d'émulation mais en gros ils ont un paille ça coûte 35 euros 35 euros tu fais x 10 ça fait 300 euros la dix paille dix paille c'est meilleur que n'importe quel processeur qu'on peut avoir genre ton processeur à 1000 euros il sera moins bien que dix paille après il faut réussir à agréger toutes les données et voilà il faut développer derrière pour savoir mais en gros tu as dix processeurs qui sont chacun très puissant enfin pas très puissant mais suffisamment puissant pour faire quelque chose de bien et tu as des vidéos genre tu as des mecs qui ont genre 40 pailles côte à côte et pour faire soit du minage de bitcoin de bitcoin soit des trucs comme ça tu vois les mecs c'est la non vie des gars quoi mais je montrerai un jour tout ce qu'on peut faire avec le paille c'est hallucinant tu vois genre le paille tu peux le relier mais ça chauffe pas trop ? pas du tout moi c'est la peur que j'avais au début en mode ça chauffe et du coup t'es genre passe en plastique quoi mais non c'est parce que bon il n'y a aucune aération et tout bah t'sais mec c'est comme ça hein t'sais à l'intérieur de ça c'est exactement pareil j'imagine que ça dépend ce que tu en fais tu vois si tu lui si tu installes Windows là-dessus et que tu lui dis oh j'ai besoin que tu m'encodes une vidéo sous première bon peut-être qu'au bout de 4h d'encodage il va chauffer quoi mais là j'ai toujours pas regardé depuis j'ai plus trop eu le temps je me suis plus trop intéressé au paille depuis qu'on est rentré à Paris et tout mais en gros il faudrait monter le PROS à 100% pendant une heure et voir ce que ça fait le PROS à 100% tu peux monter assez rapidement oui mais pendant une heure non-stop en fait quand tu regardes un film en 1080 60 VOSTFR il lutte un peu il lutte pas mais celui-là il est genre à 80% tu vois il est bien il utilise pas mal tu vois il y a encore celui-là même pas je croyais c'était le paille d'avant et enfin bref je suis posé en chilek total en attendant est-ce qu'on peut brancher la ouais on peut brancher la histoire de pouvoir augmenter un peu avec un peu de gameplay et puis histoire que au début c'était pas de jouer ah mais du coup il l'a déjà montré tu vois c'est pour ça Zul oui mais c'est parce que tu voulais montrer euh bah il y a la tari qu'on a pas test non mais la tari je peux pas la brancher là directement mais en gros c'était pour vous montrer un peu la différence et après il y a le PC où il y a tous les trucs d'émulation le plus connu je crois c'est RUMSTATION il est pratique il marche bien pareil vous avez juste à lancer il va vous choisir directement vas-y appuyez là je suis tord il est plus branché au PC mais c'était juste au cas où tu t'avais un d'autre à montrer il faut le brancher au PC il faut juste le brancher au PC et en gros voilà moi je vous conseille la NES mini là qu'on va vous remontrer clairement c'est pour ceux qui ont adoré la NES il y a très peu de jeux mais après sur NES on connait que ces jeux là c'est pas mal tu peux vous montrer Raph l'interface est parfaite c'est propre mais plein de trucs appuie sur select hop ça te classe par thème donc là t'es appuie sur select là t'es par date de sortie date de sortie en alphabetique pour deux joueurs paf tu peux jouer à tous les jeux de deux joueurs c'est en gros excellent travail c'est ce qu'a le paille était entre deux c'est trop trop bien mais ils ont pas les plus loin parce que c'est les mecs qui ont fait dans le solo par exemple t'es livré avec deux manettes ou pas ? non une seule manette c'est trop belle manette tu sais 30-35 euros le plus gros défaut de la console c'est double le prix le plus gros défaut de la console et c'est là où il y a des mecs qui vont se faire des couilles en or tu vois alors tout à l'heure j'ai joué 4 minutes et j'ai ma saur garde genre trop bien le plus gros défaut c'est ça il y a des mecs qui sont en train de se faire des couilles en or mais genre vraiment en fait voilà les rallonges le câble de la manette est genre ultra court c'est genre c'est ta tu poses ta console à ta télé et tu veux te poser genre tu vois la télé elle est là tu ne peux pas un mec genre même rien que là à l'écran c'est tout juste et en gros il y a des mecs sur internet même Max vend des rallonges de mallettes ils vendent des rallonges de mallettes de je crois c'est 10 euros je crois 10 euros la rallonge et du coup tu rachètes une mallette plus de rallonges il y a des mecs qui sont spécialisés là dedans et t'inquiète pas que toutes les consoles vendues ils vont vendre des rallonges et là ils ont fait un petit business en un mois et voilà ah bien joué et tu vois c'est hyper propre comparé à tout à l'heure la méga drive c'est écrasé c'est net c'est HDMI c'est parfait et ça ne m'étonne pas c'est pour ça que la console elle est vendue de ouf mais ça a l'air super propre on l'a allumé ça s'est lancé direct ah oui oui ça marche c'est sur l'interface c'est nickel oh c'est hyper fluide ah oui non c'est parfait les boutons nickel les boutons nickel ce qui est bien c'est que tu peux mettre ta vraie mallette aussi tu peux mettre ta mallette d'avant attends je te laisse jouer je te laisse utiliser pour voir le feeling les touches Kwev trouvait qu'il y avait un mini délai de DMS mais pfff ah ouais il faut savoir qu'après nous on passait souvent par les doubleurs d'ennemis du coup on a autant de délais voilà Kwev c'est mais du coup ce qui est bien c'est toi c'est une machine par exemple c'est hyper c'est ultra réactif ouais ça marche par exemple pour l'instant on a une seule NES mais si on en a 4 on peut se faire un speedfan avec c'est un H5 c'est comme un PC paf je la branche c'est parti tu fais ça pour l'avoir avec la carapace ouais carapace sauf que là évidemment tu n'as plus ouais tiens putain mais le nul quoi mais voilà en gros moi je vous conseille énormément la NES après pour moi la NES c'est bon ça allait très bien mais juste pour jouer à Mario ça me fait chier j'attends la Super NES pour faire du Mario Kart ouais mais après tu vois l'idée c'est que t'as la console chez toi t'as un pote putain le nul t'as un pote qui arrive tu fais un apéro tu branches ça ouais mais tu joues toujours solo en fait la NES il y a très peu de jeux en fait j'aime bien la NES mais il n'y a pas de jeux qui me font genre waouh c'est trop bien je vais sûrement l'acheter parce que j'adore le jeunesse je vais y jouer de temps en temps il y a un petit défaut de scrolling non et non c'est comme ça dans le jeu j'ai eu ma réflexion et qu'on m'a fait et non parce qu'à l'époque il leur manquait des trucs nan 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 en 1950 ok ok et après il me fait tu vois en 1952 tu vois après j'ai fait exactement pareil au même moment vas-y joue après tu vas voir du coup je joue je fais ouais ok il fait là tu vois les textures de nuages en haut c'est les mêmes que les tu vois pourquoi ça disparaît en vert parce que c'est les mêmes que ceux qui sont au sol et oui puisqu'à l'époque il prenait les mêmes sprites pour gagner la place il n'y avait pas assez de sauvegarde il n'y avait pas assez de place sur la carte mémoire et du coup ils les prennent en vert et ils les mettent en blanche ouais c'est ça c'est exactement ça c'est pour ça que des fois quand tu avances toi tu as les bugs de sprites et en gros c'est les mêmes sauf que la couleur est différente entre le nuage et le sol oui normalement c'est du sable en fait en dessous mais ils l'ont mis vert quand tu avances des fois il est jaune c'est comme ça en plus est-ce que c'est nous qui nous sommes améliorés aux jeux vidéo parce que quand on était gosses c'était dur ça et maintenant on a une notion d'habitude je pense aussi après Zulu tu peux pas sauter à cause du truc what the fuck je me suis fait je me suis fait enculer faut que je le tue j'ai jamais vu ça je peux pas sauter plus haut j'ai pas beaucoup joué à celui-là marrant ça hilarant et voilà voilà du coup on a fait un bon petit tour moi je vous conseille la NES la Megadrive est cool parce que vous pouvez mettre vos jeux ça marche directement l'Atari bah c'est comme la Megadrive donc moi je suis pas très enfin les jeux Atari il y a quelques jeux mais c'est à dire ouais bah en même temps c'est les jeux en fait c'est ça le truc c'est que les jeux moi il y a pas de jeux qui me hype de ouf bah pong il y a quelques bons jeux dessus on regarde à la boîte derrière mais il y a quelques jeux Atari Flashback 7 Classic Game Console avec Frogger il y a des jeux genre des jeux cul tu vois mais de là racheter le truc ah mais c'est la même boîte qui fait ça c'est la même boîte qui fait ça c'est la T-Game ouais ouais donc ça va être la same ça va être ça va être la même boîte en face même truc et c'est pas en HDMI toujours pas mais bon il y a c'est le défaut du coup que t'as de pas l'avoir en HDMI alors que la NES est parfaite en HDMI et ce qui est trop bien c'est toi là par exemple hop je te fais ça donc là je reset la console tu peux revenir où t'en étais le saviez-vous c'est vraiment bien Pong sur la boîte c'est écrit Pong Sport si normalement ça revient directement dessus moi je crois je sais pas pourquoi tu avais quoi ? merde ah un baiser un 100% baiser ça va pas recharger ? non il m'a fait c'est regarde c'est trop bien parce que si j'ai appris sur reset si 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 normalement t'as la sauvegarde en bas regarde va en bas hop ah oui mais du coup je viens de relancer là tu peux sauvegarder ton truc et t'as 4 sauvegardes par jeu donc n'importe quel jeu même des jeux y'a pas la sauvegarde qui était incluse dedans tu peux le faire en fait genre va sur le Link par exemple à l'époque tu pouvais pas sauvegarder tu peux sauvegarder etc alors quoi que Link tu peux sauvegarder t'as 4 slots par jeu Link tu pouvais sauvegarder c'est pas mal hein c'est trop bien je fais ça trop bien attends ça veut dire que si tu joues à un émulateur Pokémon tu pourras enfin avoir 3 parties ouais ouais mais émulateur Pokémon bah c'est pas son NES oui non mais je sais bien mais voilà moi j'ai une taille de voir la Super NES tu vois là franchement dans les jeux qu'il y a parce que là y'a pas la chou je connais quasiment que les Mario en fait euh attends Exideback je sais parce que j'avais joué sur la DS Pac-Man bah voilà le Zelda mais le Zelda c'est l'autre cool tu vois c'est même pas celui de la Super Nintendo donc la console est trop bien la interface c'est très très bien etc mais c'est la NES oubliez pas que la NES ouais faut kiffer le jeu très rétro bah refaire des Mario c'est cool t'en as 3 dessus t'as pas de Mario Kart t'as pas Mario Party t'as pas Megaman t'as le premier Kirby qui est cool et tout mais ça reste très restreint tu vois là dessus ok ma mémoire me fait défaut je croyais qu'il y avait Shinobi mais euh peut-être et je peux vous dire Shinobi c'est pas sur NES il y a 30 jeux je veux pas dire de conner tous ces jeux Ninja Gaiden ils existent maintenant et après t'as comme des gros jeux genre Castlevania Tal'Don KK de base Megaman 2 Punch Out les premiers Final Fantasy etc tous ces jeux ils existent sur mobile maintenant les mecs ont repris les mécaniques de gameplay ouais c'est ouf ils ont mis un autre personnage un autre univers et hop c'est parti et hop et hop tous les Frogger tous les machins ils existent sur mobile maintenant ah le bon vieux Zelda c'est Zelda là qui était offert derrière que Winwaker je crois c'est dégueulasse putain il y a déjà cette musique ouais ouais c'est tout tout le premier mais voilà en gros moi j'attends la Super NES ou la N64 la SNES mini la N64 mec la SNES tu vas avoir ça la SNES tu vas avoir le premier Smash Bros tu vas avoir les Perfect Dark tu vas avoir GoldenEye tu vas avoir les Mario Kart ohlala tu rock tu rock sur N64 tu as tellement de jeux sur N64 moi ce que j'attends le plus c'est à Dreamcast mais ça ne sortira jamais je pense et attends mais j'ai vu dans ton truc t'ailleur t'as la Playstation là sur Raspberry Pi bah sur Raspberry Pi en gros ça passe par émulateur basique en fait un émulateur que tu vas avoir sur PC donc émulateur PC tu peux émuler Playstation ou Playstation 2 Dreamcast tu peux émuler d'ailleurs je l'avais ramené aussi parce que Playstation 1 égale Micromania c'est tout je vais ramener ça aussi pour le troll si vous voulez un émulateur DS il n'y a pas mieux que ça donc ça s'appelle une 3DS en gros vous allez sur le shop et vous achetez vos jeux 5€ et vous avez aussi une jeunesse des fois dessus mais en gros émulateur DS ça existe mais bon ça reste galère et ça reste dans l'illégalité complète tu vois non j'ai même pas le nouveau mais Valouse là je croyais Valouse a acheté les deux et le nouveau coûte d'ailleurs 50€ à Micromania oui il a 50€ à Micromania elles ont fait monter le prix là on en vient en fait j'étais avec Zulu et il fallait que j'aille à la poste et juste en face de nous il y a un Micromania je suis à Zulu tiens bah si tu veux tu peux aller acheter Pokémon c'est en face il me fait ouais non je sais pas je suis pas épais je lui fais en même temps ça fait beaucoup de bruit au moins tu sauras pourquoi les gens jouent et t'arrêtes pas de te plaindre tu te fais chier sur les transports bah j'ai fait c'est pas fait pour toi j'avoue sauf que on rentre et là il fait ah mais frère 50 balles quoi mais pour elle il a combien de base il est moins cher 35 balles quel enculé il a pas le droit en plus de faire ça enfin c'est genre Micromania ah oui mais tu sais qui m'a fait ça pour la alors attends non non mais mec il m'a fait ça la dernière fois pour FIFA ouais bah faisais pas il a pas entendu bon je vais expliquer en fait en gros j'arrive avec mes deux jeux déjà 100 balles au lieu de 70 du coup ça fait mal au cul mais j'étais pressé comment ça 100 balles au lieu de 70 j'ai acheté les deux j'ai acheté ça les moon ah oui attends et pour quoi que j'étais les deux parce que t'inquiète ce soir je vais faire une petite soirée pokémon ok pardon j'ai oublié que t'étais youtubeur et après en gros j'arrive avec mes deux cartouches et le mec me dit vous voulez une garantie je vais commencer une garantie oui c'est 5 euros par cartouche Pierre Escroc du paf je fais des cartouches je le casse pas il me dit ah mais si vous savez c'est connecté par des petits je sais plus ce qu'il m'a dit ouais des connectés et du coup vous pouvez perdre votre sauvegarde limite il m'a fait peur mais c'est lequel c'est celui à côté là ? ouais celui à côté on y allait la fois avec sa corps à acheter fifa pour la boîte et lui il a acheté fifa aussi en même temps il nous a dit pareil tu vois il sort le scène de la ps4 et tout il fait vous voyez c'est un disque encore ça existe encore et tout je le regarde je fais c'est un blu ray ouais c'est un blu ray il fait ouais vous savez même s'il reste dans la console et tout il s'abîme dans 3 mois il marche plus je fais mec il fait prenez la bonne enfin prenez moi je crois que c'était 3 euros non merci c'est bon vraiment pour des gros bolos le pire c'est que les gosses et les parents ils doivent être en mode encore un cd un cd ça peut se comprendre ça peut se réveiller dans la console mes bourrés sont jamais abîmés t'as déjà vu une cartouche de 3ds pété mais je suis sûr même Alpa c'est la machine à vie elle marche encore mais oui c'est n'importe quoi quel bande d'escrocs et du coup ils ont même les cd rayés tu mets du dentifrice dessus ça remarque mais du coup ils prennent 15 euros par jeu après je m'en fiche parce que tu vois moi je vais y jouer là et dans un mois une fois que j'aurai signé je vais les vendre des deux tu vois ouais mais tu vas les vendre 20 euros bah ouais mais j'aurai joué au moins à deux jours près je m'en fiche ok non non mais je comprends je vais l'acheter là tout à l'heure mais je pense s'il a 50 euros je vais pas l'acheter clairement oui il y a 50 euros je vais juste aller le voir 50 euros ah je savais pour l'intendo en vrai mec tu l'aurais pris sur Amazon hier tu l'aurais eu aujourd'hui non tu le reçois demain je crois il y a pas mal de gens qui le reçoivent demain non apparemment c'est aujourd'hui ah ouais Alicia a dit aujourd'hui donc je pense qu'elle a regardé il y a pas mal de gens qui le reçoivent demain apparemment mais c'est du coup ils mettent 15 euros de plus donc tu te rends compte ça fait quand même 50% quasiment ah oui de toute façon quand bien même tu le reçois demain je veux dire à moins tu sois streamer t'as besoin de l'avoir aujourd'hui à quelques heures près t'es en mode franchement moi je veux bien attendre 24h pour payer 15 balles de moins non mec mec les fans de jeux c'est tu sais le fait de voir un live de voir des gens en parler jouer au autre t'es en mode mec je m'en fous je donne 15 euros de plus je l'ai maintenant à 10h près parce que pendant 10h il va jouer toi c'est genre moi je sais que je suis comme ça d'ailleurs Amoury je commence à avoir mal à la gorge oula je crois que je peux pas faire de régie mais du coup c'est bien c'est à deux jeux on peut faire une petite partie on va se mettre en bas on est malade un peu on est tous malades les mecs on peut pas travailler il faut savoir que j'ai fait enfin je suis pas débile je sais que je prends pas de vacances à Noël parce que je serai là j'ai bien pris des vacances maintenant parce que je sais que je vais pouvoir poncer Civilization Dishonored Planet Coaster t'inquiète je suis à Paris pendant mes vacances juste je joue je joue je joue mec je joue jamais attends la dernière fois que j'ai pris des vacances tu sais quand c'est ce que c'est ? non Deus Ex tu es pris des vacances pour jouer à Deus Ex le bon petit rush tu regrettes pas après mais trop pas c'était le meilleur jeu de l'année ok c'est ça où je joue pas oui c'est vrai ouais bah si tu lâchais le live à l'heure Xary mais oui mais on s'en fout c'est bon et vous vous lâchez la matinale à l'heure les gars ouais bah si ouais bah si la prématinal ouais bah si la prématinal c'est nous quand on arrivait dans le studio c'était prêt parce que la veille les connards ils éteignent pas et si et si et si enfin voilà quoi bref bref pub à tout de suite on est assis en tout cas n'hésitez pas à acheter la NES et acheter un Pokémon pas cher à Micromania mec